Depuis deux mois, Ziegenchor est confronté à une pénurie de gants d'examen, un constat fait dans plusieurs structures sanitaires comme le poste de santé de Candé 1. Ici, les malades sont obligés de rentrer faute de gants d'examen. Il n'y a plus de gants dans les structures. Il n'y a plus de gants dans le district sanitaire où nous nous ravitaillons. C'est le même constat. Je peux dire qu'il n'y a pas de gants. Des fois, on explique à la patiente si elle veut, on va prescrire pour qu'elle aille acheter ça dans les officiers. Si elle ne veut pas, elle va attendre le moment propice pour avoir des gants pour la consulter. Dans ces établissements sanitaires, pour consulter les malades ou manipuler certains produits chimiques, le port de ce moyen de protection est indispensable pour l'agent de santé. Tout ce que tu fais dans la maternité ou dans le poste de santé, tu dois porter des gants. On l'utilise pour faire la consultation pour les natales, les postes natales, cela veut dire les consultations après accouchement, la planification familiale et d'autres examens aussi. Donc, tout le travail se résume sur le port de gants. Je lance un message aux autorités locales, aux personnes de bonne volonté de pouvoir nous offrir des gants pour satisfaire la population. Pour mieux comprendre le manque de ce matériel, nous sommes rendus dans les pharmacies, lieu de distribution de ce moyen de protection. Sur place, l'on confirme la rupture du stock. Je confirme ça. Même nous, au niveau des officines, on n'a pas de gants d'examen. Il y a une rupture de gants d'examen. Même au niveau des grossisses, on fait des commandes, mais il n'y a pas de gants. On peut dire que les raisons sont dues à la pandémie. Peut-être les soignants, les gens qui gèrent la COVID ont pris le stock, d'après moi. Avec cette situation, le travail tourne au ralenti dans les structures sanitaires. Vu les risques qui peuvent découler de ce manque criard de gants, les agents de santé demandent aux autorités d'apporter des solutions urgentes.